salut à tous ces zones j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une vidéo sur new world et on va parler de la mise à jour de new world d'aujourd'hui en fait du 5 octobre on est bien le 5 dans le 6 le papier était mis hier j'avais pas vu pour le 6 qui se passe à midi donc 13h chez nous je crois est plus un non 10h utc donc non 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 je raconte n'importe quoi qu'à dire au pire de son c'était ce midi en gros le 6 octobre du coup cette semaine qu'est ce qu'ils ont fait ils sont les deux coups ils ont fait une petite lettre qui sont touchés on aurait qu'ils n'ont d'aventuré commencé à laisser leur marque sur l'internet ils ont constaté que la semaine dernière était leur priorité était de s'assurer que les serveurs fonctionne rapidement et pour tout le monde ils ont travaillé sur ça toute la semaine c'est pour ça qu'ils ont plus que doublé le nombre de serveurs ont augmenté les capacités et humés sont en train de toujours de travailler sur une fonctionnalité permettant joueurs de transférer leurs personnages sur un serveur différent fonctionnalité disponible très bientôt pendant que certains membres de notre équipe travaillent sans relâche à celle et pour s'assurer que nos joueurs puissent trouver un serveur sur lequel s'installer sur le long terme grâce à la fonctionnalité de transfert de serveurs d'autres ont oeuvré et sur d'autres mises à jour de qualité de vie et corrigé des bugs parce qu'il ya eu pas mal de bugs corrigés vous allez voir ça juste après donc pour que de l'on puisse progresser et profiter du jeu pleinement donc là il continue à travailler sur les serveurs sur le transfert des serveurs les correction de bugs et le problème donc il remercie les gens pour leur signalement sur forme officielle donc pour ceux qui rencontrent qui rencontrent encore des bugs n'hésitez pas à faire un screen ou plein de screen d'achiller et faire un post sur le forum officiel et ça pourra les aider je pense donc là ils ont mis en place les bases du transfert de serveurs de personnages que vous pouvez voir dans la boutique de jeu donc ça je n'ai pas encore été voir voir comment ça se passait moi j'irai cet après-midi en live ils vont continuer sur cette fonctionnalité sur cette fonctionnalité et ils auront plus d'informations sur le fonctionnement du système plus tard dans la semaine lorsqu'ils publieront les transferts de serveurs donc à mon avis c'est un objet en boutique qui sera indiqué qui sera marqué qu'est ce qu'on peut transférer qu'est ce qu'on peut pas transférer pour histoire de se mettre en avance le temps qui finalise le transfert de serveurs ça va être pas mal donc là en termes de guerre les projectiles et tourelle pendant la guerre ne sont disant plus que des projectiles physiques avant d'utiliser les systèmes de détection hitscan donc si moi je n'ai pas encore fait de guerre à mon avis c'était des projectiles qu'on voyait qui explosait peut-être et qui faisait pas peut-être baisser les performances des joueurs donc là il y aura moins ça va augmenter les performances pendant la guerre parce qu'il y aura moins d'objets qui apparaîtront dans le monde seront hitscan donc ouais hitscan ça veut dire que ça part direct il s'est pu une traversée de projectiles vraiment comme des flèches ce sera plus comme comme un mousquet donc pour la prévention anti-fk ira change encore ne puisse pas rester fk surtout sur les armes les plus peuplées donc ils ont décidé de modifier quelques trucs donc ajouter une prévention anti-fk supplémentaire afin d'empêcher les joueurs de passer outre signe de déconnexion actuelle avec des moments de souris simulé donc tout ce qui est course auto il ya comment s'appelle les logiciels qui permet de faire des certains mouffements tout le temps je ne sais plus leur nom exactement mais donc il y a moins de monde et ça je l'ai remarqué parce que du coup il ya moins de personnes enfin moi je peux me connecter assez facilement alors que la semaine dernière je pouvais pas me connecter du tout sur le serveur avec j'attends au moins deux trois heures à chaque fois donc là il ya un message d'avéatricement pour l'inactivité à partir de 15 minutes au lieu de 20 maintenant on n'est pas déconnecté à 15 on a juste le message et on a cinq minutes pour pouvoir jouer sinon on est déconnecté donc ça passe de 25 à 20 minutes et donc ils ont rajouté une fenêtre de confirmation à ce qu'un joueur essaie de quitter la file d'attente afin qu'ils puissent confirmer qu'ils souhaitent vraiment quitter les files ça devrait empêcher pour les larry pour ce qu'ils veulent quitter leur file d'attente sans faire exprès enfin qu'ils quittent la ville d'attente sans faire exprès ça évite que tu perds leur place donc la suite d'accord les corrections de bugs il y en a pas mal ils ont corrigé un bug rare dans lequel la touche d'interaction fonctionné pas sur plusieurs objets du monde je sais pas si ça concerne les ressources ou pas parce qu'il ya certaines ressources qu'on ne peut pas choper on a la touche d'interaction mais ça ne marche pas donc on verra bien correction d'un problème empêchant le tonneau d'apparaître dans les modes posture de pirate correction d'un problème empêchant certains joueurs de recevoir des pièces en récompense pour certaines activités correction d'un bug dans lequel l'interruption de l'animation de transfert rapide pouvait bloquer personne dans une maison et correction de texte traduit manquant dans les récompenses des relations direction des tests manquant de la récompense de règle de réputation de territoire ok c'est moi qui a du mal à correction d'un problème demandant au jour de revendiquer leur titre de succès plusieurs fois après s'être reconnecté en jeu et ce malgré avoir déjà revendiqué leur récompense ça s'est mais déjà arrivé ça par contre et c'est assez relou parce que des fois vous avez tous tous les titres qui s'affichent à la suite donc là ça c'est un bon point correction d'un prix sur les animations de jeux de jambes sur les animations de jambes donc on a eu les sauts correction d'un plotage de jeu causé par les intégrations du world twitch ok correction d'un problème rare dans lequel les joueurs ne voulaient pas être touchés par la plupart des attaques ok correction d'un problème qui permettait de fouiller indéfiniment certains coffres ah oui 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 ça y est ce problème là vous avez la barre qui ne s'affiche plus mais ça m'est déjà arrivé c'était assez rare quand même et vous pouvez relancer le coffre en fait correction d'un problème dans lequel l'indication d'abandon d'événement persister parfois après l'abandon d'un événement je parle vite pour pas que la vidéo soit très longue et je vous laisserai en description le lien de new world date ça ça m'arrive tous les jours ça par contre qu'on partait souvent c'est l'événement ça m'a ça arrive et souvent qu'on faisait des failles les portails les portails d'altération le passé les failles mais bon les bugs d'hier qui sont été corrigés dans lequel le pasteur walsh apparaissait de manière agressive à washam correction dans lequel tous les ennemis dans lequel les ennemis rapparaissent plus lentement que prévu à flou les gens que correction d'un problème dans lequel l'administration zay ne rapparaît plus lentement qu'est prévu lors de la quête détruit lors de la quête quelque chose à prouver correction d'un problème dans lequel maître zint pouvait réapparaître plusieurs fois à la tombe avec un à oui s'il a pas plusieurs fois pour attaquer c'est plus compliqué bug de quête ça tient assez certain ajout d'informations dans le journal concernant le niveau de quête recommandé pour les joueurs ayant déverrouillé le deuxième rang de faction qui est correction d'un problème dans lequel la réinitialisation de la réinitialisation de la quête bénédiction de la terre après avoir reçu une des bénédictions bloquées la progression de l'histoire principale ça est un bon point pour ceux que ça a bloqué correction d'un problème dans lequel la quête fulminite d'azote n'était dit n'était pas disponible pour les joueurs qui s'ils pouvaient s'ils avaient accompli d'autres quêtes de gré du vent auparavant correction d'un problème dans lequel la quête une cour aux gens en signe de bonne volonté empêché le jour de tenir la quête de la confiture d'arouda correction d'un problème dans lequel il était parfois impossible d'obtenir des quêtes en parlant au tavernier de le vent du le vent correction d'un problème dans lequel terminer la quête et pour empêcher le joueur d'obtenir les quêtes chasseurs chassés et espoir de terroir donc là quand vous allez vous connecter il ya pas mal de quêtes qui vont spawn sur votre carte ou sur votre ville car il y avait des certains bugs qui empêchait certaines quêtes de spawn peut-être moi parce que je voyais des icônes de quêtes sans avoir des quêtes on verra correction d'un problème dans lequel terminer la quête la malédiction du faucon d'ébène empêcher le joueur d'obtenir la quête la manoeuvre de bon correction d'un problème dans lequel la terminer la quête l'expédition à ses records empêcher le joueur d'obtenir la quête une menace après l'autre il ya pas mal de correction de comme ça correction d'un problème dans lequel terminer la quête la force de la terre empêcher le joueur d'obtenir la quête lumière patiente et l'arme d'azur j'ai pas comment les personnes ont su à mon avis si tu es joué en groupe il y en a cours sur la quête qui n'a pas qui n'ont pas reçu la quête et ils ont du report comme ça parce que en jouant solo ça m'étonnerait qu'on puisse voir ce genre de problème correction d'un problème dans lequel terminer la quête métamorphose perverse empêcher le joueur d'obtenir la quête bénédiction des déchus correction d'un problème dans lequel terminer la quête face de la lumière et des ténèbres empêcher le joueur d'obtenir les quêtes descendre vers une torpure glaciale et faire de poussière donc là c'est la liste de tous les bugs qui ont été corrigés donc je pense que la semaine prochaine ce sera pareil on aura un topo je pense une fois par semaine ou peut-être deux fois par semaine ça dépend en tout cas moi je suis satisfait de tous ces changements tous et ses problèmes réglés en tout cas pour moi les serveurs les serveurs vont dans le bon sens donc là vous pouvez jouer peut-être que le week-end y aura peut-être quelques problèmes encore on verra ça ce week-end mais en tout cas la semaine moi c'est c'est tranquille enfin j'ai plus 1400 de files d'attente sur mon serveur alors que j'étais c'était comme ça avant donc c'est plutôt cool et avec tous les toutes les corrections de bugs de quêtes etc il manque encore pas mal de choses à corriger mais c'est déjà un bon point donc en tout cas j'espère que ce patch vous aura plu moi je vous souhaite à tous un bon jeu et à plus tard